L'éditorial de la Tribune des Travailleurs cette semaine est intitulé « Pourquoi au fait ? ». Je vais en donner lecture. Sans surprise, Mme Borne a tranché l'âge légal de départ à la retraite, sera repoussée de deux ans, c'est en tout cas ce qu'elle voudra faire voter par les députés. Mais pourquoi au fait ? L'argument officiel est que les régimes de retraite seraient en déficit, c'est un pur mensonge. Les régimes de retraite sont en excédent, cette année comme l'année dernière. Le gouvernement prétend qu'ils seront déficitaires en 2027 ou en 2035, voire dans 30 ans, mais qui peut savoir ce qui se passera réellement d'ici là ? La vraie raison est ailleurs. Certains ministres ne s'en cachent pas qui déclarent « l'État a besoin d'argent ». « L'État a besoin d'argent pour l'armée, la police, la justice, qui sont les seuls budgets en progression », a dit Macron le 1er janvier. Et l'État a besoin d'argent pour payer aux banques les intérêts de la dette publique. Une masse de chiffres et d'informations contradictoires sont déversées chaque jour, pour enfoncer dans la tête de la population qu'on ne pourrait pas faire autrement que repousser l'âge de départ à la retraite. Mais de toute évidence, cela ne passe pas. Selon un récent sondage, 82% des ouvriers et des employés, 74% de la population au total, rejettent la réforme Macron-Borne. Même le journal Le Monde pointe du doigt, je cite, « une réforme pour rassurer les marchés financiers ». Et ce journal s'inquiète. Il sera difficile, dit-il, je cite à nouveau, d'expliquer que l'absence de réforme va provoquer la faillite du système, alors qu'on a trouvé des centaines de milliards lorsque ça allait mal. Rappelons en effet qu'en plus de deux ans, plus de 600 milliards d'euros de fonds publics ont été mis à disposition des patrons au titre officiellement de l'aide aux entreprises. Et ça serait pour financer leurs milliards qu'il faudrait prendre sa retraite deux ans plus tard ? A la réforme Macron-Borne et à l'argument du prétendu déficit des retraites, les travailleurs sont en droit de rétorquer. 80 milliards d'euros ont été servis comme dividendes et rachats d'actions aux actionnaires du CAC 40 en 2022, ce qui est un record absolu. 377 milliards d'euros sont inscrits dans la loi de programmation militaire pour faire la guerre dans les cinq prochaines années. Et, répétons-le, plus de 600 milliards d'euros ont été distribués aux capitalistes pour spéculer et licencier depuis 30 mois. Alors non, décidément non, vos déficits ne sont pas les nôtres. Votre dette n'est pas la nôtre. Ne touchez pas à nos retraites. Quant aux dirigeants, syndicaux et politiques, qui se disent opposés à cette réforme, mais qui, dans le même temps, élaborent ce qu'ils appellent d'autres pistes de financement, validant ainsi la thèse du prétendu déficit, les travailleurs sont en droit d'objecter. La question du financement n'est qu'un prétexte fabriqué par le gouvernement pour s'attaquer à nos droits. Ne tombez pas dans ce piège. N'allez ni négocier, ni amender, ni vous concerter, comme on dit, avec le gouvernement. Nous sommes à l'aube d'une bataille d'ampleur. Une seule position d'unité est possible. À savoir qu'on ne touche pas à ce qui existe, on préserve tous les régimes de retraite tels qu'ils sont. C'est la condition pour les améliorer demain. Maintien de l'existant, ni négociable, ni amendable, ni concertable, comme on dit aujourd'hui, retrait en totalité du plan Macron-Borne. Ainsi s'achève l'éditorial de la Tribune des travailleurs. J'ajouterai ce commentaire. Depuis que cet éditorial a été rédigé, Mme Borne a parlé. Elle a confirmé le report à 64 ans au lieu de 62 ans de l'âge légal de départ en retraite. L'accélération de l'élévation à 43 unités annuitées, le niveau nécessaire pour partir à taux plein. Et enfin, elle a ajouté, cerise sur le gâteau, la liquidation de tous les régimes spéciaux de retraite. Elle a aussi invité les organisations syndicales à continuer à dialoguer pour trouver ensemble des modes alternatifs de financement. Depuis également, dans la soirée d'hier, 8 organisations syndicales ont en commun appelé à une journée de grève au pluriel et de manifestation au pluriel le 19 janvier prochain pour s'opposer au plan Macron-Borne. Il est clair que le gouvernement et la classe capitaliste qui est derrière vont s'acharner à vouloir liquider les régimes de retraite au compte des fonds spéculatifs, au compte des intérêts capitalistes. C'est un combat d'ampleur qui s'engage. Dans ce combat d'ampleur, les travailleurs le savent, il ne sera possible d'aboutir qu'à condition que l'unité se forge et se renforce à chaque étape. L'unité, ça veut dire l'unité sur les mots d'ordre. Il en est un qui rassemble tous les autres. C'est l'exigence du retrait, du retrait total et définitif du plan Macron-Borne, dans tous ses aspects, non seulement les 64 ans, non seulement les 43 unités annuitées, mais les menaces sur les régimes spéciaux et l'ensemble des autres éléments. L'autre condition de l'unité, c'est d'affirmer clairement que c'est aux travailleurs de décider. C'est aux travailleurs de décider les mots d'ordre, les revendications, aussi bien les revendications générales sur les retraites que les revendications particulières au milieu professionnel dans lequel ils sont. C'est aux travailleurs de décider des formes d'action qui leur paraissent à même de l'emporter. A cette condition, celle de la réalisation à tous les niveaux des travailleurs et des organisations. Sur les formes d'action, les mots d'ordre et les formes d'organisation qu'ils décident, à cette condition, il sera possible de vaincre et d'infliger à ce gouvernement la défaite qu'ils méritent. Telle est la position du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique. Telle est l'orientation sur laquelle agissent ces adhérents. C'est l'orientation sur laquelle agissent ces adhérents.